allez on y va comme ça je vous montre la zone du régno niata donc on longe la forêt rouge je vous fais voir où je suis voilà ah oui j'enlève mes gants moi ça serait mieux attendez j'enlève mes gants et là on verra mieux la carte voilà c'est bien voilà je longe la forêt rouge par là et je vais jusqu'à l'obélisque vert et les gros moustiques quoi les régno niata ils sont par là donc on va voir si j'en ai l'autre fois j'ai fait deux fois le tour je n'en avais pas trouvé dit donc alors pour la faire apparaître je sais pas comment on fait pour l'instant j'en ai pas je sais pas s'il faut péter des paracers ou des crocodiles j'en sais rien pour les faire apparaître pour l'instant j'en vois pas pas de rignons admettons que j'ai la féromone avec moi plus un t-rex et je veux tamer une femelle bah j'en ai pas voilà donc j'étais jusqu'au bout après je vais vers l'obélisque vert et je vais revenir par le marais voilà donc le marais il est là et je cherche la rignons alors d'habitude ils attaquent surtout les paracers et là j'en ai pas ça fait deux fois de suite que je fais le tour et que j'en vois pas donc c'est inquiétant il va falloir que je pète du paracers peut-être pour les faire apparaître il n'y a pas de moustiques ah 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 on v'la une voilà on v'la une les copains alors je sais pas si c'est mâle ou femelle vous voyez c'est ça hein rignons yata c'est ça donc je vais le péter si j'ai une féromone ça veut dire que c'est un mâle voilà ça y est donc c'était quoi j'ai pas vu le modèle c'est un mâle ou une femelle on va se poser si j'ai une féromone dans le corps de la wyvern ça veut dire que c'était un mâle allez on regarde allez et 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 bah c'était encore une femelle voilà j'ai pas de non j'en ai pas les mâles se font rare quand même hein c'était un niveau 40 voilà donc voilà voilà où sont les rignons yata je vous ai fait le tour je vous ai montré mais bon faut les voir j'ai vu juste son aile elle était en train d'attaquer un crocodile donc pour moi il y en avait deux ou trois par passage hein là où je vous ai montré et là bah déjà il y en avait une c'est bien des fois il n'y en a pas du tout ah en voilà une autre vous voyez voilà super allez on y va bon je regarde pas si c'est mâle ou femelle hein moi c'est surtout pour euh le féromone elle est belle avec ses pattes rouges là donc on l'attaque avec euh voilà je me brose ok elle est en train de me attends je vais me comparer là parce que je vais essayer de me mobiliser avec son son féromone orange là voilà ça y est il marque pas un femelle ou mâle quand on la pète donc je vais la péter vite fait voilà ah il y a une sacoche oh il y a des sacoches attends ah super super une féromone alors peut-être que l'autre c'est attends je comprends pas attends attends vas-y comment ça se fait David c'est la wyvern qui l'a pété comment ça se fait ça ça se tombe l'autre c'était un mâle alors et puis il y avait de la sacoche au sol ah c'est ballot c'est la dernière fois c'est ma wyvern qui l'avait pété il y avait sa féromone dans son inventaire bon bah ça fait un deuxième féromone super allez on va mettre ça à la maison génial ah voilà d'accord la wyvern ne récupère pas toujours d'accord ok donc regardez s'il n'y a pas une sacoche au sol ou le mieux le mieux c'est de se poser et prendre la longue vue et regarder si c'est une femelle ou un mâle voilà si c'est un femme à un mâle obligatoirement il y aura une féromone je pense que ça sera le mieux comme ça bon bah j'ai bien fait d'aller voir les rignouniata comme ça Baro il a pu me donner l'info de voir qu'il y avait une sacoche si la wyvern ne le prend pas donc juste pour vous faire voir pour finir ce soir faut toujours vérifier tout à fait bah ouais 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 par contre les 8 femelles j'avais regardé à la longue vue il a fallu que je pète 8 femelles avant d'avoir un mâle après je me suis dit bon c'est bon je les pète comme ça si c'est un mâle j'aurais la féromone dans la wyvern et bah non allez on va prendre ça hop la féromone je l'ai sur moi alors sur moi euh 8h dans 8h a disparaît dans un animal hop de 8h on passe à une journée et 8h donc on gagne une journée c'est pas mal dans un animal et dans le frigo je vais sortir un racteur je vais en profiter voilà alors hop dans le frigo je sais pas si je l'ai là non je l'ai mis pas là j'en ai déjà une donc 8h sur moi une journée et 8h dans un animal et dans le frigo 23 jours et 5h c'est ça non 33 jours et 3h voilà 33 jours dans le frigo donc on a le temps on a plus d'un mois pour s'en servir donc ça me fait 2 féromones je pense que je vais m'entraîner avec Nico et et Baro une fois je serai entraîné je pourrais faire une autre vidéo sur Evolven pour tamer une Rigno tout seul et je pense le faire sans piège faut voir après il faut évaluer un petit peu son niveau sa vie ne pas la tuer la faiblir enfin je vous expliquerai tout ça voilà bon bah pour ce soir c'est pas mal c'est pas mal on a fait donc la grenouille pour le dossier et la prochaine on fait on fait le bousier on va aller chercher le bousier on ira tamer un non le bousier j'en ai fait des bousiers on fera certainement deux notes et donc peut-être cette semaine si j'ai un petit peu le moment et l'envie et sinon la semaine prochaine dimanche non demain demain je dis des bêtises demain entre 16h et 17h on fait l'Araigno et dimanche prochain on se fait l'Araignée Alpha avec les T-Rex à BAU voilà donc bah merci de m'avoir suivi c'est sympa et je vous donne rendez-vous donc aux dates que je viens de vous dire voilà allez ciao bye bye à tous et bon bon week-end à demain à demain tchao bonne soirée merci à Nikko et BAU ciao ciao Merci.